A moins de 24 heures de l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Daoukou, la ville déjà en ébullition, des militants très mobilisés en se joue. Voici la vérité cachée derrière la rencontre entre Gbagbo et Pétine, pour plus des détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Dans seulement 24 heures, le président Laurent Gbagbo sera à Daoukou pour rencontrer son aîné Henri Konambétine. Cette visite qui rentre dans un cadre purement fraternel aura un arrière-plan, un aspect politique, puisque les deux personnalités évoqueront la question de l'alliance du PDC-RDA et le Front Populaire Yvain en la RGFP. Maire de Primabo, le président Laurent Gbagbo va à Daoukou pour dire merci à son aîné Henri Konambétine, qui lui a apporté son soutien total lors de son séjour carcéral à la Cour pénale internationale, plus pressement à la haie. C'est donc tout naturellement un homme reconnaissant du soutien et du bienfait que fait ce déplacement dans une grande zone favorable à deux positions. C'est ainsi que le président Laurent Gbagbo doit se rendre à Daoukou, plus pressement aujourd'hui. Et comme on le sait tous, là où se trouve le président Laurent Gbagbo, c'est toujours la grande mobilisation des militants et des militantes de son parti politique, qui prédomine tout le monde en Côte d'Ivoire. Selon nos sources supplestes, à Daoukou, l'arrivée de l'ancien chef de l'État ivoine Laurent Gbagbo est un grand événement dans la région du Yifou, où ils sont nombreux, les partisans du président Laurent Gbagbo, mais aussi de M. Henri Konambétine, qui dit-on, sont mobilisés à réserver un accueil chaleureux au président du Front Populaire Yvain en la RGFP en ce 10 juin. Il y passera deux jours, comme annoncé sur les plateformes d'information du PDC-RDA, puisque les leaders politiques auront à discuter de plusieurs sujets dans le cadre de l'Alliance Nationale entre le PDC-RDA et le Front Populaire Yvain en la RGFP. Ils vont discuter sur ces sujets. L'arrivée des exilés en Côte d'Ivoire, tels que nous avons entre autres Guillaume Kibafo Gissoro, Maître Afoussata Bambalami et plusieurs autres personnalités. Au sein de la politique ivoirienne, la ville de Daoukou a donc fait sa toilette pour accueillir le fondateur du Front Populaire Yvain en la RGFP. Son séjour dans cette ville sera l'occasion pour les nombreuses populations de la région qui n'arrivait pas à accueillir le président Laurent Barbo à l'aéroport Félix Oufouad Bouani d'Abidien ou à Ganoa. C'est ainsi que le Woudi de Maman a décidé de se rendre à Daoukou en moins de 24 heures. Une grande rencontre de ces deux personnalités populaires, ça donne forcément une occasion d'une ambiance populaire que va vivre aujourd'hui et demain la capitale du Ifou. Devenue depuis quelques heures, dit-on le point de ralliement des militants et partisans du président Laurent Barbo et M. Henri Konambetti. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre. Alors chers amis, si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, restez y connecter pour la suite des informations. A très bientôt.